Comme toutes les fêtes, Pâques se fait aussi en famille et en amis. Autour d'une belle table que vous aurez préalablement dressée et décorée pour l'occasion, l'ambiance n'en sera que plus chaleureuse. Pourtant, nous comprenons que décorer sa table de Pâques peut vite devenir un casse-tête si on a des tonnes d'idées en tête. Pour ne pas se perdre, voici quelques idées pour vous inspirer. Quelle couleur choisir pour décorer une table de Pâques ? Pâques arrive en même temps que l'arrivée du printemps. Et justement, cette saison réserve de magnifiques couleurs que vous pourrez utiliser pour votre décoration de table. Entre les couleurs pastels, le vert tendre, le jaune ou encore l'écru, le choix est large. Avec en plus, une abondance de fleurs au centre de la table, et divers motifs comme du bois ou de la porcelaine, vous êtes sûr de dresser une table des plus conviviales. Des œufs éparpillés sur la table Des œufs à eux tout seuls suffisent à mettre une table dans l'ambiance de Pâques. Que vous les éparpillez un peu partout sur la table, ou que vous les dressez dans une jolie corbeille, il suffit de bien les habiller pour l'occasion et le tour est joué. Les artistes auront plaisir à dessiner de vraies œuvres sur leurs œufs, tandis que les enfants pourront s'amuser à peindre et personnaliser les leurs. Dans tous les cas, plus les œufs seront différents, plus authentique sera votre décoration de table. Des serviettes pliées pour l'occasion Le lapin est une autre figure emblématique de Pâques qu'on ne manquera pas de rappeler dans la décoration de table. Et bien que plier une serviette à son image semble intimidant, on vous rassure tout de suite. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Autre astuce plus facile, celle d'envelopper un œuf dans une serviette que vous ficellerez ensuite de sorte à avoir de jolies oreilles de lapin sur le dessus. Des figurines animalières pour habiller la table À part le lapin, vous pouvez aussi inviter quelques figurines d'animaux à votre table de Pâques. Tout animal de la ferme fera amplement l'affaire et donnera vite le ton à votre dressage. Petits poussins, poules, moutons ou même des petites carottes sont de parfaits exemples. Mais pour éviter de les remettre au placard pendant tout le reste de l'année, vous pouvez aussi opter pour des chocolats aux formes animalières, qui pourront ensuite servir de cadeau à vos invités. Vous ferez d'une pierre deux coups. Un panier de Pâques comme centre de table Troquez votre vase de fleurs habituel par un beau panier garni de Pâques. Avec quelques brindilles de fleurs et d'herbes fraîches à l'intérieur, des œufs que vous aurez préalablement décorés, vous ne pouvez pas vous tromper. À la place du panier, vous pouvez aussi opter pour un arbre de Pâques si vous disposez d'assez de surface. Attention à ne pas trop encombrer votre table de Pâques. Des coquilles d'œufs sous forme de mini-vases Près des assiettes de vos invités ou même en tant que centre de table, vous pouvez pousser votre créativité un peu plus loin en intégrant des coquilles d'œufs remplies de fleurs. Encore plus loin, vous pouvez faire fondre de la cire d'abeille pour en faire de jolis bougeoirs parfumés. Découvert aux motifs de lapin Le lapin sera votre meilleur invité à l'occasion des fêtes de Pâques. Imprimé sur une assiette, sous forme de figure animalière au milieu de la table, sur vos salières ou encore les tasses, voire même sous forme de biscuits accrochés aux serviettes de table, l'animal fera certainement effet. Des petites attentions sur l'assiette des invités Il peut s'agir de chocolat, de petites friandises ou d'un petit bibelot en lapin, mais dans tous les cas, cette attention fera la touche personnelle de votre décoration de table. Les adeptes de pâtisserie pourront préparer un nid d'œufs en chocolat, pourquoi pas ? Décorer les coquetiers bien sûr On n'oublie pas les coquetiers qui vont mettre en valeur les œufs de Pâques. A l'aide de feutres, vous pourrez dessiner sur les modèles en porcelaine ou, si vous souhaitez des dessins moins permanents, optez pour des habillages en carton. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur les Dénicheurs.net